La tour du Valas La tour du Valas, c'est un institut de recherche qui a été fondé dans les années 50, au départ comme une station de bagages d'oiseaux. Et aujourd'hui, c'est un institut de recherche qui est dédié à la conservation des zones humides en Méditerranée. On a une soixantaine de personnes qui travaillent à la tour du Valas. Il y a aussi bien des chercheurs que des chargés de projets qui vont concrètement sur le terrain essayer de mettre en place des actions de conservation des zones humides et de la biodiversité. Le projet Camargue en Bio, c'est un projet qui a été initié pour consolider un réseau d'agriculteurs en bio en Camargue. On suit une douzaine d'exploitations sur lesquelles on a mené des diagnostics agroécologiques. On a aussi accompagné la pose de gîtes pour les chauves-souris, de nichoirs pour les oiseaux. Et on essaye d'émettre des recommandations pour l'aménagement des bords de parcelles. On a aussi mené des actions de formation, donc des formations à la régulation biologique. On est soutenu par la Fondation de France. Ce projet, en fait, il est la prolongation d'une étude qu'on a initiée avec le soutien d'Alpina Savoie. Alpina Savoie, c'est un pastier historique de Savoie qui achète tout son blé dur bio pour faire ses pâtes en Camargue. Alpina Savoie est un des partenaires clés du projet avec Biosud qui est un collecteur historique de blé dur et de riz bio en Camargue. Nous avons le groupe Chiroptères de Provence qui est un spécialiste des chauves-souris qui nous accompagne dans ce projet. Solagro, spécialiste de l'agroécologie. Agribio 04 qui est spécialiste de l'agence bio en grande culture dans la région. Les bio en Camargue sont un peu les pionniers de l'allongement des rotations et donc de la complexification du paysage. En bio, on ne peut pas faire du riz sur du riz sur du riz sinon on est confronté à énormément de problèmes d'Adventis. Et donc en diversifiant le type de culture dans les parcelles, on offre une diversité d'options et d'habitats pour la biodiversité. Toutes ces expérimentations de production agricole ne peuvent se faire sans échanges entre les agriculteurs et aussi avec les gestionnaires de la biodiversité. Ce qui est important, c'est de concilier des espaces agricoles productifs et riches et accueillants pour la biodiversité avec aussi de vastes espaces protégés où les oiseaux peuvent être tranquilles. Et ça, c'est un peu sur ces deux pieds qu'il faut continuer à avancer en Camargue. Alors sur le domaine, on peut apercevoir énormément d'oiseaux et d'insectes. Et également, même dans les vignes, nous avons une palette énorme d'insectes présents. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on vit avec la nature. Cette biodiversité permet de réduire pas mal de problèmes, notamment sur les insectes ravageurs. Donc je peux vous donner un exemple, l'exemple des chauves-souris qui se nourrissent de la pyrale du riz, qui a un gros fléau en Camargue. Ce qui motive de cultiver en agriculture biologique, c'est tous ces parallèles entre la nature et la culture. On ne devient pas agriculteur bio par simple conviction économique. On vient parce qu'on y croit vraiment, on croit à la biodiversité et au bien-être de la nature. De la nature ! ... ... ... Sous-titrage FR ?